Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse de pêche de plein air avec moi-même, Steph Monette, j'espère que vous allez bien. Je commence sans force à matin, Stig, ben oui, là, si ma mère m'écoute, elle va me laver la bouche avec du savon, là, mais, tu sais quand on dit, il fait beau, il fait juste beau, tu sais, il fait juste beau, mais quand tu dis sacrament qu'il fait beau, là, il fait beau, c'est incroyable en matin, le ciel, il est bleu, 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 frais un peu, la canicule, on dirait qu'elle a lâché, tabarouette de belle journée qui commence, c'est écoeurant, ça n'a pas de bon sens à faire beau de même, hier, on s'est couché avec un beau coucher de soleil à la pourvoirie, c'est qu'on peut pas aller bien, bien mal, là, avec ce temps-là, là, fait qu'on en profite au max, au max, des fois, c'est inc, c'est fou, hein, des fois, ça peut être juste un petit 5 minutes que tu vas juste aller te ressourcer avec ma nature, c'est malade, vraiment une belle journée, je sais pas comment qu'elle va virer la journée, là, mais, ah, Stig, il fait beau au matin, je l'y ai dit qu'une fois, j'ai bien qu'un sac, moi-même, je l'envoie pas à beau, tu sais pas. Plein de sujets à vous parler le matin, mais avant, j'ai deux mentions spéciales à faire ce matin, la première, à Louis-Philippe Dubot, Louis-Philippe est un passionné de chasse, de pêche avec sa gang, puis, ils ont initié un gars qui s'appelle Manuel, puis Manuel, le matin, il va remercier Louis-Philippe, puis sa gang d'y avoir fait découvert la chasse, ils ont récolté un ours, il a vécu une chasse à l'orignal avec eux autres, il dit, je capote, il dit, Steph, j'aimerais vraiment ça, tu les remercies pour moi de m'avoir fait découvrir ça, bien, la job est bien faite, vraiment, puis bienvenue dans notre communauté des chasseurs, dans la communauté dont on jase, puis bravo, bravo à la gang, à la gang à Louis-Philippe, à LP d'avoir fait ça, c'est tout à votre honneur, les gars, puis vous en avez rendu un heureux en six bols, fait que bravo, bravo, bravo. Mention aussi ce matin, c'est la fête d'un jeune homme qui s'appelle Christopher Moore, bien, bonne fête, Christopher, t'as 14 ans ce matin, si je ne me trompe pas, puis t'as des bons contacts, je peux te dire ça, au moins, je peux te dire que quand je me fais texter directement dans mon texto perso, je t'aime mieux de ne pas t'oublier, Christopher, mais regarde, passe une maudite belle journée, mon gars, puis j'ai vraiment hâte de se rencontrer, ça a l'air que tu tripes sur la chasse, au bout, que t'es souvent avec on jase, tu nous écoutes souvent, bien, lâche pas, mon gars, puis si je peux t'aider à nettime, bien, viens m'écrire en privé, tu demanderais à personne qui m'a demandé de te souhaiter bonne fête, de te donner mon numéro privé, puis tu pourras m'écrire privé, mon gars, ça serait un cadeau de fête de la part de quelqu'un de proche de toi, je ne dirais pas non, mais non, sérieusement, c'est Mathieu des Caméraboli qui m'a écrit, c'est son neveu, c'est sa fête aujourd'hui, fait que, Christopher, bonne fête, mon gars, puis si t'as besoin de questions, t'as besoin d'informations, gêne-toi pas, t'es bien entouré, là, mais une fois de temps en temps, la vie des nôtres, ça peut aider, fait que gêne-toi pas, bonne fête, mon gars. Ce matin, j'ai eu une ou deux ou trois demandes de parler des feux de forêt, je ne suis vraiment pas un spécialiste là-dedans, mais je peux passer pour un spécialiste, puis vous autres aussi, si vous voulez, parce que la Sobfeu a fait une application pour mettre dans vos téléphones, fait que juste tapez, là, dans votre, ah, c'est-à-dire que je ne suis pas bon dans les nôtres, en tout cas, pour acheter, pour downloader des applications dans votre téléphone, tapez la Sobfeu, puis vous allez avoir tout up-to-date, qu'est-ce qui se passe présentement. Regardez bien ça, ce que je suis allé vous chercher un matin comme information. Premièrement, le degré de feu est rendu jaune, donc ça veut dire qu'il est élevé, il faut faire attention. Il y a 14 feux de forêt en action présentement en forêt, la majorité sont au Lac-Saint-Jean, puis en Abitibi. Il y a quatre restrictions majeures qui ont été mises en œuvre pour protéger les forêts des feux, pour des régions comme le nord du Québec, la Côte-Nord, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis l'Abitibi. Première interdiction, on n'a pas le droit de faire de feu à ciel ouvert. La deuxième restriction, c'est pour les travaux forestiers. Donc, il y a des zones qui sont gérées par la Sobfeu, puis qui interdisent certains travaux en forêt justement pour préserver qu'il n'y ait pas de feu de forêt qui se fesse. Il y a un avis aux membres de la forêt, donc les gens qui utilisent la forêt, ils ont des mesures à prendre. La Sobfeu vous donne toutes les informations qui sont là-dedans. C'est tout le temps en relation avec le MFFP. La Sobfeu travaille très, très proche avec la MFFP pour protéger les forêts. Donc, il y a ça. Puis, la quatrième restriction, c'est la suspension des permis de brûlage qui peut se faire dans des endroits. Puis, les endroits touchés, c'est la Côte-Nord, le Bas-Saint-Laurent, la Gassipizie, les Îles-de-Madeleine, puis Chaudière-Appalaches. Ça fait que ça vous donne une idée comment est-ce que cette application-là, elle est précise. Vous êtes capable de voir les 14 feux de forêt, comment est-ce qu'ils sont, où est-ce qu'ils sont rendus, s'il y a des pompiers dessus. En tout cas, c'est hallucinant comment est-ce qu'elle est bien faite, l'application. Ça fait que, s'il vous plaît, faites attention. Si vous faites des feux, comme là, si c'est élevé, on n'est pas supposé en faire. Donc, faites très, très, très attention. C'est pour ça que tu vas avoir des endroits pour contenir ton feu. Tu sais, un... Je ne sais pas, je ne sais pas, non, un matin. Mais en tout cas, tu sais, une patente à feu, là, pour empêcher que ça brûle, puis que le feu pogne à terre, puis que tu te la quitte, bien, c'est des affaires comme ça, des supports à foyer de feu, de patente exacte, là. Mais, tout ça pour vous dire qu'il faut faire attention avec les feux de forêt. C'est bien important. Si je pense à mon... Bien, tu sais, le petit biolide que je vous avais montré avec la fan, on s'est fait un feu un soir. C'est parfait, ça se traîne bien. Tu peux mettre ça dans ton canot, dans ton pick-up, dans ton quatre-roues, où est-ce que tu montes ta tente, où est-ce que tu fais du camping, où est-ce que tu vas faire une expédition. Ça va te faire un barbec, puis en plus, ça en est un contenant pour contenir le feu, pour éviter qu'il y ait des feux de forêt. Puis, le soir, c'est hallucinant. Si vous avez une chance, allez voir, j'ai fait une vidéo là-dessus, puis vous voyez très bien qu'il contient. Ça fait que c'est ce genre de récipient-là pour le feu qu'on veut avoir pour éviter justement d'avoir des problèmes avec les feux de forêt. Vous avez été une gang hier à réagir, méchante gang à part le tout, sur les bouchées. Qu'est-ce qui se passe avec les bouchées? Pour cliquer, Pat m'a envoyé, quand vous allez aller voir votre bouchée, il y a des accréditations qui sont données. Ça fait qu'il va falloir s'assurer que vous avez ça, ces accréditations-là, quand vous allez aller porter votre viande d'ours. Ça fait qu'assurez-vous que votre bouchée a ça, puis que ça soit fait dans les règles de l'or, que ce soit correct. Mais il y en a une gang qui m'ont parlé, Steph, on peut faire le field dressing, ça existe, c'est un terme américain qui existe pour dire de préparer sa viande dans le bois. Autrement dit, ce que je vous ai expliqué hier, que tu es capable d'enlever la majorité des os, la majorité des reteuils de viande, puis de cliquette, puis de ramener juste la bonne viande pour pouvoir l'arranger puis la faire après, ou d'aller la porter simplement chez le bouchée. Vous pouvez faire ça. Là, vous avez été quelques-uns à dire, il faudrait savoir comment, comment est-ce qu'on fait ça, puis tout le kit. Si on récolte un ours, je vais vous faire une vidéo là-dessus. Je vais vous montrer comment est-ce que moi je procède pour faire ça. C'est assez facile. On n'a pas à se casser la tête ben ben, puis après ça, vous laissez aller les bouchées. Les bouchées vont s'organiser avec ça. C'est juste de ne pas donner des coups de couteau n'importe où pour ne pas manganer la viande, puis que vous partiez certains morceaux de viande, mais je vous le dis, là, c'est vraiment pas compliqué. À base, là, c'est une base ben ben simple, OK? On suit les os. Fait que là, tu retiens le plus de viande possible des os. Puis quand tu le sais que la meilleure viande est dans les fesses, puis dans le dos, ce qu'on appelle les backstrap ou les filets mignons, ben, à partir de là, dans les épaules, souvent, ça va être des routiers d'épaule ou ça va être de la viande hachée, puis le cou, la même affaire. Si tu enlèves la viande entre les côtes, c'est de la viande hachée. Fait que c'est facile de partir puis s'en aller avec ça. Ouais, mais Steph, j'arrive dans les fesses, si je ne veux pas manquer mon cou, comment est-ce que je fais? Simplement, là, OK, on a les deux fesses qui sont comme ça. L'extérieur puis l'intérieur. L'extérieur, comprendre ça, ben simple, là, quand un chevreuil, un orignal ou un ours se couche, c'est la fesse, c'est l'extérieur qui vient raide. Parce que la viande, elle n'a pas son temps à se faire brasser, parce qu'elle se colle les fesses puis elle se couche. Fait que c'est les rondes extérieures, ben, souvent, qui sont là. Les rondes extérieures, là, c'est raide de même. C'est dur. Fait que si c'est dur, tu as des chances que ça devienne des routiers, des cubes à bouillir ou, ben, de la viande hachée, c'est là-dedans que tu cours. Fait que, tu sais, simple de même, là, tu ne peux pas faire ça, parce que... Gabin, là, moi, ma job, là, c'est de récolter proprement puis de ramener le maximum de viande puis que je puisse la récupérer chez nous. Je ne commençais pas à vous dire de passer entre le muscle numéro 56, 44, 22, puis 36, 37. Non, on fait ça simple, là, par l'extérieur. Je vais vous le montrer, là, quand je vais en voir, mais ça de même. Tu pognes l'extérieur, tu accottes ton couteau, tu suis l'os, rouvre ça, suis l'os, débarque l'os, fâme ça, l'intérieur est sauvé, l'extérieur, c'est du cube, la viande hachée, ça s'arrête là. Mets ça dans ton field rest, dans ton sac, dans ton coton fromage, mets ça dans le back sac, mets ça dans la glaciaire, mets ça, ce que tu voudras pour que ça refroidisse le plus vite possible, chez le boucher. Simple de même, ce n'est pas compliqué. Après, si tu décides de vouloir la faire, puis y aller, bien là, c'est sûr que, tu sais, que ce soit le talon, la poire, tu décides de les backstrap, le faux filet, le contre-filet, en tout cas, nommez-les toutes. Là, il y a des coupes de viande qui peuvent venir avec ça, mais ce n'est pas compliqué, là. C'est plus long, tu sais, c'est sûr que si tu pognes un ours de 50 livres, puis tu arrives avec un orignal de 1000 livres, eux, le temps de préparation va être peut-être un petit peu plus long, mais ce n'est pas plus que ça, ce n'est pas compliqué, qui n'est vraiment pas compliqué, pour l'avoir fait bien des fois, ce n'est pas compliqué de casser vos pâtes. Fait que, tu sais, si vous partez juste avec ça. Après ça, tu y vas du baisse que tu peux, tu détaches toute la viande que tu peux, tu grattes les os, tu ramasses la viande, mets ça dans les sacs, tu gardes ça. Fait que, tu sais, quand tu vas arriver chez le boucher, ça, c'est de la viande hachée, ça, c'est d'une fesse, ça, c'est un backstrap, ça, c'est ici, c'est tout bien dans du coton-fromage enveloppé. Il y a des sacs à star spécial aussi là-dedans, des sacs de field dressing. Quand tu as ton fromage, tu en mets un, deux, trois, pour tout bien que ça tienne bien. T'attaches ça, tu fais toutes tes poches, tu n'es pas certain, mets-toi un petit nombre, tu n'es pas... Mais ça, là, le boucher, quand il ouvre ça, lui, il trouve tout ça, il s'arrange tout avec ça, il n'y a pas de problème. Mais, ce que je vous conseille, par exemple, bien plus, parlez avec votre boucher avant. Demandez-y comment est-ce qu'il veut ça. Tu lui diras, écoute, cette année, pour lui, j'aimerais ça que ça soit de même, que je vais faire ça de même. Mais on va à l'orignal. Tu sais, là, on est sortis des orignals en field dressing qu'on a coupé en morceaux parce qu'il était trop loin. Puis il m'a dit, de quoi, là? 70, 80, 100 livres, 150 livres d'os, là? Tu es là dans le bois, quête-toi pas, tu fais ça. Fait que, tu sais, that's it, c'est simple de même. Ça se fait très, 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 très bien. Puis en plus, maintenant, avec l'enregistrement en ligne, tu peux tout faire ça, c'est rendu légal au Québec. Tu sais, la majorité du field dressing que j'ai fait, c'est quand j'allais à l'extérieur du Québec parce qu'au Québec, on nous demandait d'amener l'orignal en quartier ou en morceaux. Mais maintenant, si tu l'enregistres, la job est bien faite, tu peux procéder ta viande comme tu veux. Tu peux field dressing dans le bois puis amener ça, puis ça va être fait puis il n'y aura pas de problème. Ça prend des six bols de bon couteau. Ça prend une bonne scie. Puis là, tu pars à deux gars, là. À deux gars, faire un... Puis là, après ça, il y a plusieurs techniques que vous voulez faire parce que, tu sais, quand je faisais du caribou, on n'éviscérait même pas. On était capable de tout détacher à la viande, débarquer les fesses, mettre ça dans les sacs, aller chercher les filets mignons sans éviscérer. Quand tu finissais, là, il restait juste une carcasse. Fouffé! Toute la viande était enlevée, tout était dans les bacsacs. Puis on partait, puis on amenait ça puis on faisait ce qu'on avait à faire. Fait que, tu sais, il y a plusieurs techniques, mais la plus simple, c'est celle que je vous ai dit. Tu prends le temps, débarque tout ça, puis tu y vas de même. Fait que c'est faisable. Puis ça fait partie, si ça s'en va vers ça avec les lois qu'ils sont après à nous mettre, bien, ça va faire partie de votre apprentissage de chasseur de savoir comment faire ça. Comme tirer, comme monter un stand, comme contrôler vos odeurs, comme, comme, comme. Bien, si tu veux être un chasseur complet, le field racing, bien, comment on peut dire ça? La boucherie en forêt. Ça se dit bien, ça. La boucherie en forêt est très, 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 très fait partie des mœurs de chasseurs maintenant, peut-être, évidemment, du Québec. Ah, c'est ça. Fait que ça va être à peu près la façon de faire. Tu sais, s'il y a de quoi à faire, ça va être de même. Puis comme je vous dis, on va, tu sais, la majorité des gars du Québec, comme moi, comme n'importe qui, qui fait des vidéos, puis que le quitte, on va embarquer là-dessus, puis on va vous faire de l'information, puis on va vous amener ça. Puis ça va être, c'est quand même assez facile. Cassez-vous pas taille. Puis on m'a demandé, qu'est-ce qu'il arrive avec le redresseur de baril à Yann? On n'a plus de nouvelles. Bien, Yann, il a fait ça comme un champion. Il a laissé une note au baril en lui disant, « Hey, chum, appelle-moi donc. J'aimerais ça de jaser. T'es sur mon spot, puis je veux savoir qu'est-ce qui se passe. » Fait que le gars, là, a contacté Yann. « Ouais, qu'est-ce qu'il y a? » Bien, c'est parce que pas besoin du tout pour relever mon baril. Je veux juste savoir qu'est-ce qui se passe. « Ah non, hey, écoute, je suis un chasseur consciencieux. Je fais attention. On chasse à un kilomètre et demi, un de l'autre. Quand je passe, je n'ai pas le souhait de passer à côté de ton drum, mais je voulais juste replacer ton drum pour te montrer que je sais que c'est mieux, puis je ne voulais rien faire de mal. » Yann, « Hey, il n'y a pas de trouble, merci. Toi, je ne dis pas. Laisse-le de même parce que pour les odeurs, pour la façon que je chasse, toute la quête, j'ai besoin d'avoir tous les signes que les ours vont me laisser. Fait que toi, je ne dis pas, laisse-le de même, mon chum. Merci de ça. « Ah non, inquiète-toi pas, Yann. Il n'y a pas de problème. Je vais faire ça. » Mon gars, il sait vivre. Quand il est repassé, il est arrivé, il a pris une couple de sacs de réactivation de sa ligne. Il a laissé ça sur le coin de son balcon en disant « Hey, merci, chum. T'as un petit cadeau pour qu'on est deux, on cohabite ensemble. Ben, regarde, on chasse dans le même secteur. Je t'envoie ça, ça me fait plaisir. » Bonne relation de chasse. C'est juste ça. Juste du respect dans les deux. Il n'est pas parti en courant de dire « Si m'a peut-être été ailleurs, c'est pas besoin. » Il a juste laissé une note. Le gars, il a répondu. Le gars, il n'aurait pas répondu, ça aurait été un autre gain. Le gars, il a répondu puis ils se sont parlé puis le gars, il s'excusait gros comme là-bas. Écoute, je ne voulais pas ça puis excuse-moi puis c'est tout. Fait que Yann, ben, dans un... dans un... dans un élan de camaraderie, il a juste laissé un petit cadeau en lui disant « Hey, merci de m'avoir répondu. Putain, regarde, s'il y a de quoi... Je travaille d'une place qu'on fait des leurres de chasse puis je t'ai ramassé ça puis... That's it. C'est de même qu'on a réglé ça. Fait que les deux, ils ont du fun. Les deux, quand ils se voient, ils sont contents de se parler puis ils échangent ensemble puis ça finit là. Fait que c'est de même que ça a fini l'histoire de Yann. Vous m'avez posé... Il y a une couple qui m'ont dit « Hey, Stéph, on est content que tu ailles à chasse à l'ours mais là, on va-tu se passer des onges-âces? Comment tu vas faire ça? » Piquetez-vous pas. Ça fait plus... On doit être rendu à 420 coups. 400... Je ne me souviens pas combien j'ai fait en ligne puis je n'ai pas sauté une. Puis l'année passée, je trouvais des places pour faire des onges-âces. Des fois, elles sont moins longs naturellement parce que si je fais un 20-25 minutes, j'ai le temps de passer ça par les internets quand on est dans le bois. Des fois, ça ne passe pas. Fait que je vais peut-être les faire plus courts. Je vais vous tenir au courant. Je vais vous parler. Au pire, je vais vous envoyer. Je vais prendre des photos. Je vais faire de quoi. Bien, tous les matins, soyez assurés que je ne vous lâche pas. Je vais vous envoyer des informations de nos chasses, comment est-ce que c'est. On va vous faire des vidéos. Mais là, pour le moment, même qu'on aille à la pourvoirie chez Cécorel, ils nous ont une place que je peux aller et faire mon jase. Allez-vous le domper et faire nos affaires sans aucun problème. Fait qu'on va vous tenir au courant tous les jours. Là, c'est cool parce que ce voyage-là, au-delà qu'on veut faire une récolte, on initie les gens à la gang de Barbecue Québec. On amène Max, on amène Edith et ils n'ont jamais chassé l'ours. Max me dit, il y a tout ce qu'il faut mais il dit, je n'ai jamais été initié. Ah oui, viens-t'en avec nous autres, on va avoir du fun. Fait que là, toute l'équipe, c'est ça qui est le fun. Je suis avec Éric de JMS, Yann est là, moi je suis là, mon père, ma mère vont être là parce qu'on est tous au camping chez Sécorel, Max est loin au chalet puis là, on va chasser et on va triper. C'est juste ça. C'est ça le but. La récolte, je ne sais pas comment ça va aller. On ne le sait pas. Max n'a pas beaucoup de temps. C'est sûr, tu me donnes une journée de chasse si je veux bien faire mon possible mais si on prend une journée qui vente demain puis qui le vend demain puis que je ne sais pas, si ça ne marche pas, peut-être qu'on n'en verra pas sauf que quand même, on va avoir du fun. On amène de la viande sauvage, on s'est dit qu'on fait des gros dîners parce que le soir, on est dans le bois donc on va faire des gros dîners. Max, Max, on emmène de l'orignal, on va emmener du poisson, on va emmener du savon fumé, j'ai de la truite fumée, on va se faire des lunchs, on va profiter de cette vénaison-là que j'ai remonté. T'es-tu sérieux? Bien, certain, on va faire ça. C'est tout. On va juste triper, on va juste avoir du fun. La chasse est là, la chasse est un, voyons, un événement pour se rencontrer puis après la COVID, on veut-tu, ne vous inquiétez pas, tout va se faire dans les règles de l'or, la distanciation, blablabla, tout va être fait, mais on va triper en tabarouette, c'est ça le but. Je pense qu'il y a des gars qui sont à la chasse à l'ours, qui écoutent, on jase, qui vont être là aussi en fin de semaine. Ne gênez-vous pas, venez nous voir, c'est un party qu'on fait, on va avoir du fun aussi. Venez faire un tour, venez jaser avec nous autres, ça va nous faire plaisir. Tu fais des feux le soir, amène ta chaise, amène ta chaise, amène ta bière puis nous autres, on fournit les sujets qu'on va avoir du fun. Fait qu'on va être à la chasse. Plus le matin. Le matin, on se levait tard parce que hier, c'est ça, hier, on est allé prospecter, on passait à la chasse puis on a viré ça de bord pour aller prospecter, checker les places, comment on va mettre les temps, comment on va mettre les stands puis comment est-ce qu'on va faire ça. Fait qu'en fin du compte, bien c'est ça, on n'a même pas chassé ma piante. On a sorti du bois hier, il était 10h30 puis on est rentré à la maison, il était 11h30 minuit. Pas poquet le matin, c'est bizarre, hein? Tu travailles tant le matin, je travaille fort. Hier, hop là, la vie est belle, on est full charge, on est tous partis. Bizarre, comment ça, la vie est faite? Mais on est excités, on a vu des signes d'ours, les ours sont là. Ça veut-tu dire qu'on va récolter? Je ne le sais pas, mais il y a du stock. Ah, puis hier, il y avait du chevreuil. Je capotais cette nastic de belle soirée hier. On doit avoir vu facile 20-25 chevreuils hier. C'est sûr, dans les cantons de l'Est, on vous dit ça, vous faites, tabarnak, il n'a pas vu gros. Bien, hier, pour nous autres, dans Laurentides, on a vu un beau boc, des femelles, si je n'ai pas passé proche de Saint-Chevreuil, ça a passé. Tu sais, quand tu fais, il a retonti, je m'en venais, puis il a retonti, je l'ai vu dans le miroir, je l'ai vu sur le miroir. Un peu plus, il y avait une tape sur le nez que sur le miroir. On ne l'a pas fessé. Merci, mon Dieu, la chance, nous autres, on ne l'a pas fessé, mais c'est à la paroi qu'il y avait du chevreuil. On a vu du chevreuil, on a vu de l'ours, puis on a vu du liet. Fait que c'était une belle soirée. Et pourquoi c'était une belle soirée? La lune est parfaite, la température est parfaite, on est en full activité. Bien, hier, on l'a vu partout. En tout cas, dans Laurentides, quand tu vois 20-25 chevreuils, on vit fou aussi, on vit la brosse, on est fou comme la mort. Fait qu'hier, c'était une belle soirée, malgré que ces 25 chevreuils-là se sont vus sur environ, je vous dirais, 50 kilomètres. À peu près. 50 kilomètres qu'on a fait dans des chemins ruraux et tout le kit. On n'a pas vu sur l'autoroute, mais dans le bois, on l'a vu. Fait que, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Bien, on est arrivé au bout. Bien oui, c'est bon, Steph, t'es au bout de ton temps, t'as fait ton temps. Hey, likez, partagez, invitez. Merci des commentaires. Merci vraiment. Si vous êtes, les likes, vous êtes tout le temps là. Puis je vous le dis, est-ce que j'ai pas le temps de vous parler de ça? Mais hier, je fais juste une parenthèse, j'ai partagé hier l'entrevue de Luc Brodeur avec Ernie Wells à l'émission d'Ernie. Je sais pas mon nom, mais de toute façon, c'est sur ma page, j'allais écouter ça. Mon chum Luc, il est en beau tabarne de ça, de... OK? C'est incroyable comment est-ce que le ministère se fout de leur gueule. Surtout, surtout un fonctionnaire en particulier. J'ai hâte d'aller prendre un café avec lui, moi. Fait que, mais allez écouter ce reportage-là, puis on va voir jusqu'où ça va mener, mais... je vais vous en reparler demain, parce que là, j'étais dans le bois, puis tout la quitte. On retourne-tu le soir, mon client? Ça va, parler à Yann, en tout cas, je suis pas en mode donner de la marde, mais quand même, on va en reparler, c'est sûr et certain. Bon matin. Donc, likez, partagez, invitez, et surtout commentez, c'est vraiment cool, lâchez pas, c'est très apprécié. Puis nous autres, on se voit demain. Ciao!